Une dizaine de femmes du groupe Souno Togo a organisé ce 8 mars de Mivando Alomé eu une cour heureux débat avec les élèves du Céugénie Konakwe dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Voilà, qui veut ressembler à cette dame-là ? Tout le monde, non ? Donc on doit respecter les étapes de la vie. Les discussions portées sur le thème la grossesse précoce en milieu scolaire disons non à ce phénomène. C'est la journée du 8 mars 2022, une journée des droits de la femme. Alors nous avons voulu, au nom des droits de la femme, venir rencontrer nos jeunes soeurs du collège qui sont en train d'arriver dans la vie active pour les informer et les éduquer un peu sur leurs droits. Mais quand on a des droits, on a des devoirs. Parce que pour y arriver, il faut des étapes avant qu'on arrive là. Et ces étapes-là, c'est la scolarisation. Il se trouve qu'un phénomène est fréquent aujourd'hui dans nos sociétés. Eh bien, c'est la grossesse précoce dans le milieu scolaire. Informer et éduquer, c'est le but de cette rencontre d'échange qui a permis d'expliquer aux élèves l'importance de respecter chaque étape de vie. Ceci peut permettre d'éviter les grossesses précoces en milieu scolaire. Il n'est pas bon que les femmes tombent en sept ans en milieu scolaire. À partir d'aujourd'hui, je dois prendre mes leçons pour devenir comme vous, pour protéger mes parents. Lorsqu'on est à l'école, nous devons prendre soin de nos études, avoir des ambitions pour mieux réussir de nous. Pour ne pas avoir une grossesse précoce, nous devons tout faire pour éviter de porter des habits mini et de voir des trucs sur WhatsApp. Nous devons prendre soin de nos études pour que demain, nous puissions faire en sorte que nous dépendons de nous-mêmes, que nous faisions développer notre pays. Les représentants du groupe Sounou n'ont pas caché leur satisfaction face à ces élèves très réceptifs. Nous sommes venus causer, échanger dans un débat très interactif avec nos jeunes sœurs du sujet de Nikonakweboka, sur lesquels nos choix se sont portés. Leur a porté ce message-là, comme quoi nous, nous sommes des femmes, leurs grandes sœurs, leurs mamans, nous sommes aujourd'hui au poste de responsabilité dans les sociétés. Il est possible donc pour elles d'arriver à ces niveaux et même de nous dépasser, pourquoi pas ? Donc, elles doivent être ambitieuses, elles doivent se préserver, elles doivent étudier, elles doivent faire un choix, le choix d'arriver dans la vie active en tant que leader. Le groupe Sounou est un groupe panafricain, multimétier, c'est-à-dire assurance, banque et santé, investi aussi dans l'immobilier, qui a une forte présence dans l'Afrique avec plus de 25 sociétés aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...